Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Architects Bâtisseurs, la chaîne des autoconstructeurs qui se bougent en écologique bien évidemment. Alors aujourd'hui je vous parle un petit peu de la construction en BTC. Vous voyez derrière moi la nouvelle machine, la nouvelle version de la Syne Varam qui a été faite par Nossoin et dont on va sortir les plans d'ici fin de semaine normalement, des plans qui vont être téléchargeables avec la particularité d'avoir un fichier AutoCAD qui va vous permettre de faire la découpe laser de toutes les pièces de la machine. Alors ça c'est une nouveauté, je sais après avoir cherché beaucoup sur le net pour avoir les plans de cette machine avant, quand j'ai commencé, c'est difficile d'avoir des données exactes et puis après quand il faut fabriquer la machine il faut vraiment se débrouiller soi-même. Donc vraiment pour ouvrir la construction en BTC à laquelle je crois particulièrement, j'ai décidé de faire ce plan, de faire la conception de cette machine justement en format téléchargeable, découpable ou laser. C'est-à-dire que chaque usine de découpage laser a une machine à commande numérique. Cette machine à commande numérique travaille sur le format AutoCAD. AutoCAD c'est le logiciel qui permet de dessiner les plans chez les architectes ou les designers ou les ingénieurs. Donc on a dessiné toutes les pièces de cette machine sur AutoCAD pour qu'il vous suffit juste de prendre le fichier, de l'emmener à l'usine de découpage laser et vous aurez ainsi toutes vos pièces faites en quelques heures de temps. Donc c'est un grand avantage par rapport au plan gratuit que je vous ai partagé, où là vous devez réaliser vos pièces vous-même. Et je sais que ceux qui connaissent le travail du métal, ce n'est pas une mince affaire, même si c'est très simplifié, c'est faisable, mais malgré les trous de 30 mm, ce n'est pas facile à faire. Il faut aller voir un tourneur, c'est une histoire. En tout cas, ça c'est vraiment pour vous faciliter la vie. On va partager le plan. Maintenant, pour ceux qui seront plus intéressés pour, qui ne se sentent pas de pouvoir faire tout ce travail de soudage ou de découpage laser, de trouver une usine, de trouver les roulements, tout ça, pour ceux qui vraiment ne se sentent pas trop au niveau bricolage pour fabriquer une machine, on vend aussi la machine, toute seule, toute prête. C'est fabriqué ici en Tunisie. On peut vous faire l'envoi à votre maison directement de cette machine qui est fabriquée par nos soins, sur le même principe exactement du fichier téléchargeable. Donc voilà, ça c'est les options qu'on va mettre en avant prochainement. Et pourquoi une machine à BTC ? Parce qu'en réalité, la machine à BTC, c'est vraiment le moyen le plus optimum dans le contexte moderne pour pouvoir accéder à la construction en terre d'une manière relativement simple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fabriquer vous-même vos blocs de terre sans avoir toutes les difficultés de l'adobe ou du pisé ou du cobe et tout ça, le fait de mélanger la terre avec la paille et puis après de les mouler, d'avoir besoin de grand espace et tout, de séchage et tout ça. Avec la BTC, c'est optimum. Vous comprimez la BTC et elle peut être stockée sur palettes directement. Donc vraiment, au niveau construction en terre, c'est vraiment l'idéal dans l'époque moderne. D'ailleurs, Mahini, qui est un grand formateur en construction en terre en Inde, c'est un Français, Saprem Mahini, et c'est un architecte français qui s'est formé à Grenoble et qui est parti faire un centre de formation à la construction en terre en Inde. Et lui, préconise la BTC. Et vraiment, pour l'époque moderne, c'est vraiment le plus simple parce que n'importe quel maçon qui sait bâtir des parpaings peut bâtir des BTC. C'est pareil, il n'y a rien de différent. Et la production des BTC, vous allez pouvoir le faire à votre aise. Même dans un garage, vous pouvez travailler les BTC, les stocker sur palettes, c'est facile. L'espace, il est réduit. Donc vraiment, c'est optimum pour notre mode de vie moderne. Donc c'est pour ça que moi, j'appuie sur ce mode de construction et toujours quand les gens me demandent des conseils sur quelle manière à utiliser, c'est cette méthode que je préconise. Voilà, donc on va vous partager d'ici très peu de temps les plans pour cette machine. Téléchargeable, donc imprimable quelque part, en 3D. Et avec tous les détails, bien sûr, pour le montage. Pour ceux qui s'y sentent, qui sont en bricoleur, vous allez pouvoir de cette manière faire le montage de votre machine assez facilement avec tout le tutoriel de montage. Donc je vous invite à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour avoir toutes les dernières nouveautés sur l'autoconstruction. Nous allons vous partager le maximum d'infos pour vous aider à réaliser vos projets. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada